Qu'est-ce que tu fous avec un rouleau de sopalin au bureau ? Comme tous les joueurs de Rainbow Six, mon gars. Pour décharger le DMR. Ah ! Oh de Dieu ! J'en ai marre de ça, là ! C'est quelle couleur, déjà, champion, les gars ? Comment est-ce que je fais pour passer ça en mode sombre ? À chaque fois, on l'avait déjà fait, ce truc-là, là. Et ça marche pas. Y a pas de mode sombre sur Google. La dernière fois qu'on avait vu ça, il fallait télécharger quelque chose pour le changer, la couleur. Qu'est-ce qui vous arrive, quoi ? Putain, faites pas chier, ça arrive. Moi, j'aime bien les trucs bien blancs, ok ? J'aime pas trop les trucs... On va y aller. Allez, c'est parti. Allez, j'essaie de te concentrer. Plus, plus. Je vais refaire un machin. Ne sais pas. Nouveau dossier, moins, moins. Hero Cool. Champion. Ouais, ok. Hero Cool, t'as vraiment envie de le faire, le truc, ou pas ? Tu sais quoi ? Je vais aller en Vogue. S'il y en a qui veulent venir parler, pour venir justifier de leur candidature, ils peuvent. Hero Cool, ça fait 4 ans, sur Rainbow Six, tu fais rien, frérot. Je peux pas, en termes d'horaire, on m'a donné l'horaire qu'après. Ok, moins, moins. J'ai envie de faire au top 2, Gamer Assembly. Arkzen. Champion. Oula, je sais pas, plus de 10 000. Saint-Etienne, les Orgues. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? C'est à côté de Saint-Etienne ? Du coup, tu pouvais pas mettre Saint-Etienne. 19, c'est jeune. Jordan. Ah, ça commence mal. Arkzen. Allez, vas-y, dis-nous. Parce que j'ai arrêté R6, c'est que j'ai envie de reprendre, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la compétition, etc., ça m'a donné... Mec, je te suis sur Twitter, tous les 3 jours, tu changes d'avis. Quoi ? J'arrête ça, fait 1 mois et demi, j'ai pas lancé R6. Oui, tous les 3 jours, je vais devenir pro Valorant, je vais devenir pro machin, je vais devenir pro sur Fall Guys. Bah, Valo, ça va, je commence à... On s'en fout de Valo, nous, on est sur Rainbow Six, mon gars. Oui, bah là, là. On se balance des C4 et tout. Donc, qu'est-ce que tu veux, là ? Bah, là, je veux faire la GR avec Yuntis. Parce que je vous ai battu à l'ouvoir, mais maintenant, j'en ai déjà avec vous. Arkzen, je vais te dire exactement ce qui va se passer. Dis-moi. Dans 3 mois, t'arrêtes Rainbow Six, frérot. Y'aura encore un autre truc. Je sais pas ce que ce sera, mais il va y avoir un truc. Dans 3 mois, tu vas encore arrêter Rainbow Six. J'en suis sûr et certain. J'ai arrêté parce que j'ai aucun projet. J'ai fait un tweet à l'AFT, j'ai pas eu un seul projet. Genre 0 projet. Genre 0 projet. Mais y'a un moment, quand t'es un pirate, faut prendre un bateau, quoi. Ça sert à rien de rester au port, là. Indépendamment de la gueule du bateau, quoi. Faut y aller. Qu'est-ce qui fait, du coup, que t'es pas dans un bon projet ? Parce que j'ai pas les contacts et que j'ai jamais cherché d'autres, je sais pas comment dire. Genre y'a beaucoup de gens qui jouent déjà inconnus, quoi, pour avoir des contacts et ensuite se faire opérer plus facilement, quoi. Ok, y'a aucun moment où tu te dis c'est mon niveau de jeu ou ma façon de me comporter ou moi, quoi. Niveau de jeu, je pense pas. Ma façon de me comporter, je pense pas. Après, c'est pas comporter, comportement, mais genre quand je vois stress, quand y'a trop de pression, tu vois, des trucs comme ça. En soi, en soi, j'arrive à le gérer. En fait, c'est que j'ai fait que deux équipes, j'ai fait Start et Need One. J'ai jamais voulu changer, on va dire. Je suis resté six mois chez Start et j'ai fait presque un an et demi, deux ans chez Need One. Et derrière, lors de toute cette expérience, tu t'es dit y'a rien, je me casse, je vais sur Valorant. J'ai cherché des projets, etc., mais j'ai rien trouvé, quoi. Le dernier que j'ai eu, c'était avec BMS, etc. Ils m'ont proposé deux tests, ils ont pris Carnage à la place. J'ai demandé pourquoi ils m'ont pas pris, ils m'ont dit qu'il y avait pas forcément de raison, juste le profil de Carnage était mieux. Mais y'a forcément une raison. Non, franchement, t'sais, c'est comme ton ex qui t'a dit le jour où t'as dit, « Non, franchement, t'es très sympa, etc. Tu mérites mieux. » Ça, c'est parce qu'il y a un truc, il faut creuser maintenant. C'est pas moi qui vais te le dire. Bon, pourquoi pas ? Donc t'es dispo, tu veux faire la GA, t'es dispo pour tous les trucs, t'as bien rempli, t'es dispo demain déjà et en avant. Allez, en avant. Non, je demande. Eh mec, t'as zéro motivation, quoi. Moi, ça manque de pugnacité, je te le dis. Bah si, si, j'ai envie de le faire. C'est pas une question d'envie de le faire. T'as envie de quoi ? Qu'est-ce que tu crois que j'ai envie d'entendre ? Mais j'en ai rien à branler, moi, de faire un projet. Quelle est la finalité pour moi ? Bah, tu gagnes la GA. Merci. Donc, qu'est-ce que tu penses maintenant que, un, t'as envie de gagner la GA ? Oui, mais je l'ai défoncé, moi. Je vais tout casser, moi. Je vais prouver. Tu vas tout casser. Il y aura des Wolves, peut-être. Il y aura du Sheikho, du Likéfac. Les humains, comme tout le monde, on peut les battre. Si tu travailles et que ça matche bien. Ok, mais toi, individuellement ? Moi, je suis confiant. Ça marche. Merci, ArcZen, poulet. T'inquiète, c'est parce qu'il faut que j'enjène avec les autres. Ça manque de trucs. Après, t'es jeune, Noofen. Je veux pas faire passer pour un papa, tu vois. Mais bon, t'as 19 ans, c'est ça ? Ouais, ouais. Mais faut avoir la dalle, frérot. En plus, c'est un truc. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il y a la possibilité sur Rainbow Six de s'en sortir. Parce que j'ai pas l'habitude de ça. En soi, j'ai fait juste un projet dans une team, c'est tout. J'ai pas fait plus. Donc, j'ai pas l'habitude de rejoindre des teams ou parler avec des gens. Je crois que j'ai plein de motivation, mais c'est ce que je sais pas comment le dire et je sais pas comment le faire ressortir. Bah, c'est quoi ton rêve sur Rainbow Six ? Alors que t'es en train de jouer à Valorant en ce moment. Bah, en soi, moi, j'aurais bien voulu... Genre, vraiment, depuis le début, j'essaie d'être pro, quoi. C'est très dur. Si t'étais pas dur, tout le monde le ferait. Ce sera plus compliqué d'être pro sur Valorant que sur Rainbow Six. Bah, oui, ça c'est sûr. Bon, tu joues à Valorant juste pour t'amuser, du coup. Oui, oui. Ça marche. Je te laisse, poulet. J'enchaîne avec les autres. Merci d'être passé. C'est la campagne, là. Et il y a toujours... Ah, elle vient se poser sur ma gueule ! Dis bonjour. Coucou. C'est des punaises. J'en ai au moins 5 par jour à chaque fois. Elle se pose sur mon coude. Je suis là, tranquille. Ah, après, ça sent le truc, là. C'est horrible. Qu'est-ce que tu fous avec un rouleau de sopalin au bureau ? Comme tous les joueurs de Rainbow Six, mon gars. Pour décharger le DMR. C'est qui, Gaston ? 54 ans, pétrigère sur Yon, carrément mec, un paquet comme le cassoulet, hardcore de copper, depuis la première note cocotte, lit de support batterie, renfort volant, vocale d'entrée, mentor comme Albator. J'ai la rythmique qui vrit, comme le petit culotte d'une gamine. Roca de G8 650 Suisse, modèle Funball, clavier à baguette rigide comme ma quéquette, intra-auriculaire, Nokia. Qu'attends-tu de cette aventure ? Balancer ma hache dans les aigus, de la percu qui pique, pousser la diffus dans les accords hardcore, gratter la corde sensible du rappel. As-tu des expériences compétitives ? Premier au concours de basse sèche sur le Pérignon-sur-Loire, corde vocale d'or à la compétition de ras l'hardcore, new weight, va sifflement acoustique. Et pourquoi toi et pourquoi pas un autre ? Parce que Gaston, c'est le tonton, le petit bichon, qui roule sur le ton d'un violon, je soulève les jupons en jouant de l'accordéon. Risko, 19 ans, Marcoussi. Mais vous venez tous de Marcoussi, les mecs. Pas encore, si je suis valide, gros sub. Oh, bah, va pas le faire reculer. Genre, je mérite pas de sub, les gars. Champion. C'est quelle couleur, déjà, champion, les gars ? Risko ? Allô ? Oui, allô, Risko. Risko à centrale, Risko à centrale. Je répète, Risko ? Non, mais c'est un troll. C'est l'effet tunnel. Allez, gars, franchement, trop d'effets tunnels. Une énorme expérience qui me motive à m'inscrire quand je vois les derniers résultats, j'ai trop faim. Oui, Nuxeria, Need One, Solid, GA, Louvar, Hexagone, ELC. What ? Mais il était là, ce week-end ? Comment ça, BBC ? Heureux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a, visiblement, il faisait partie d'une team. Ah, celle-là, on l'a remportée bien large, quoi. Il y avait une grosse fraternité entre nous. Je veux dire, on a été en profondeur dans les tracts. Il y avait cinq, un Breacher. Move STP. Ah oui, mais je s'ai move et mille fois, en fait. Un de risko, un risko. Un risko. Bon, bref, moi, je me peux pas. 6-4, il est dans sa voiture, il l'a dit dans deux minutes. Oui, bon, bah, écoute, tout à l'heure. Spanky, du coup, 6 000, nanana, oui, je le suis. Candidat, Noah, Avalon. N'est-ce pas, Mery ? Très peu de ranquettes ces dernières saisons. Néanmoins, il y a trois saisons et avant, j'étais champion et diamant, avant. Mais pour le bien de ma participation, cette année, je vais faire beaucoup de ranquettes mes prochains jours pour avoir mes chances. Mes prochains jours ? Putain, les gars, franchement. Depuis la bêta, HB, t'attaques. Il a quel âge ? Il a 21. Quel est ton plus grand défaut ? Mauvais perdant. Ma communication dans mon lead et mes collages. C'est le mieux défaut, ça. C'est le mieux défaut. C'est le mieux défaut. Logitech G Pro. Rocat. Oh là là, les gars, arrêtez avec des claviers Rocat. En vrai, les claviers Rocat, on monte. Pas de garçon. Mais ferme ta gueule. Mais justement, personne ne sait à quoi il semble chez les pros parce que c'est de la merde. Bonjour, j'ai déjà participé les deux dernières années au Yonkis Royale et c'est toujours un plaisir. Ah ouais, mais bon, nous, on s'en souvient pas, frérot. Donc déjà, ça commence mal, déjà. Aspanky. Ah si, ça me dit quelque chose. Et c'est toujours un plaisir. Ah ouais, bah cool. C'est le mieux de nous apporter beaucoup en allant jusqu'au bout, que ça soit au niveau de l'événement en lui-même ou bien l'expérience que ça représente. Plusieurs jours à donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui nous fait progresser et nous pousse dans nos derniers retranchements pour voir ce qu'on a dans le bide. Ah oui. Oh là là, vos lettres de motivation, elles puent la merde, mais c'est ouf. Oui, j'ai fait les QCL 20, 21, QFL 22, X, GoForce, Scream, T2, Nat, UK, Ben, FSC, c'est des coordonnées GPS. Il t'en met dans le choc-y le truc. Il s'est goré. C'était son mot de passe. T'as rien compris. Car je suis quelqu'un de motivé et motivant, qui donne toujours le max de lui-même. Je suis quelqu'un avec un énorme mental qui se donne à fond dans ce qu'il aime pour réussir. Deux fois d'affilée que je participe et que je vais encore pas être pris. Et que je vais dans les derniers jours du tournoi. Bah loi, le... Le tournoi, c'est un jeu. Cette année, il y avait le jeu de loi et le tournoi. Cette année, c'est la bonne. Je vais aller à l'AGA. Après, c'est bien moqué comme des fils de pute. Noa, t'aimes bien qu'on se moque ou pas ? Je n'ai pas cette voix. Ok, si, il a totalement cette voix. Mais t'as la même intonation. Je n'ai pas cette voix. Ok, donc attends. Du coup, ça fait trois ans que tu te fais défoncer et que tu refais une troisième fois, du coup. Ça s'appelle la ténestité, c'est bien. Ça fait deux ans que je vais au dernier jour. Ok, mais si on te prend pas, du coup, c'est qu'il doit y avoir un problème. Alors, première année, t'as pris des gens que tu connaissais. Enfin, non, pardon. Qui se connaissait ? Qui se connaissait ? Qui se connaissait ? La première année, c'est l'année d'Hercule où t'as pris Hélène. Enfin, tous les gens qui se connaissaient parce que tu voulais faire un 5 qui se connaît et qui a déjà joué ensemble. Bah, je connaissais pas JFK et Herocool. Non, mais Herocool, ils connaissaient Herocool. Passons. Du coup, donc, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause des autres. Ok. Non, c'est pas ma faute. C'est juste qu'après... Non, mais quand même, que j'ai pu prendre à un moment Herocool devant quelqu'un d'autre, ça en dit long quand même. Non, je plaisante. Ok, moi pas. L'année dernière, j'ai été très bon sur tous les jours. J'ai eu, je crois, la deuxième meilleure note ou la première l'avant-dernier jour et le dernier jour, c'était pas mon jour. J'ai pas très bien joué et ce qui m'a valu de ne pas être sélectionné. Et pourquoi t'as rien fait entre-temps à part le YoungTis Royal ? Sorti du YoungTis, je crois que c'était mars, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé un taf qui m'a pris énormément de temps. Et du coup, cette année, j'ai rien fait du tout. Mais à côté de plein de trucs IRL qui m'empêchaient cette année de faire quelque chose. Et là, je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Et bien meilleur que je ne l'ai jamais été, d'ailleurs. Ça va, le melon, là ? Non, c'est pas le melon. Je sais ce que je veux. Confiance en lui. Je note la petite case. Donc, il faut que je te prenne, là. Tu vas tout défoncer. Si tu ne me prends pas, tu seras la personne qui sera passée à côté de Spanky, quoi. Ça fait trois ans, hein, que des gens passent à côté de toi, visiblement. Zut, alors. Non, en vrai, cette voie-là, je pense que je suis sûr même que je serai pris. Et en vrai, je vais aller à la géant. Ce que tu dis ne va pas du tout avec l'intonation avec laquelle tu le dis. Mais tu veux que je réveille ma famille ou quoi ? Non, que tu sois convaincant, ouais. Mais je ne suis pas convaincant. Non, mais je l'ai dit, je l'ai dit à l'écrit, je l'ai dit à l'oral que, c'est-à-dire, j'irai à la géant. Ok. Si tu me permets de venir dans la Yungtis, enfin, de faire la Yungtis Royal demain, tu verras que je n'aurai pas parlé dans le vent. Ok, très bien, ça marche. Bah, écoute, pourquoi pas. Grosse couille. Ok, ok, oula. Pourquoi pas, ça marche. C'est parti, Noah. Allez, à plus tard. Une soirée. Bisous. Il a quand même dit grosse couille. Il a dit grosse couille. Il a dit grosse couille. Il a dit grosse couille. Sous-titrage Société Radio-Canada